La route précède le développement, dit-on. Dans l'Indénier-Djablun, la route est devenue un frein au développement. Tout à l'heure, on venait et on est rentré dans un trou, bon, à casser nos punus, à cause de l'état de la route. Vraiment, que l'état fasse quelque chose sur la route, quoi. L'appel des populations a été entendu. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route depuis le pont de la Comoué jusqu'à Nîle-Blecro, longue de 87 kilomètres. Le lancement de ce tronçon n'aurait pas eu de sens si on s'arrêtait au pont de la Comoué. Parce que le reste du tronçon est tellement dégradé que ce ne serait que finir un calvaire pour commencer un autre calvaire. Donc le gouvernement a également approché les bailleurs de fonds pour financer le tronçon Comoué à Coupé, à Zopé. Au coût du projet Comoué à Nîle-Blecro, plus de 38 milliards de fonds CFA, presque entièrement financés par l'Union européenne. L'Union européenne qui demande au gouvernement d'assurer un meilleur entretien du réseau routier ivoirien. Le gouvernement a actuellement fait des efforts importants, mais je tiens à souligner l'importance de mettre l'attention sur l'entretien du réseau. On doit comprendre que si on continue à charger les camions comme on le fait aujourd'hui, les routes ne peuvent pas tenir. Il n'y a pas de magie. Donc je demande aux transporteurs de commencer à faire un effort, d'enlever un peu de surcharge sur ces camions. Sur cette question de préservation de la route, le Premier ministre demande l'implication de tous les acteurs. Daniel Cablan-Duncan souhaite aussi que les deux ans et deux mois prévus pour réhabiliter ce tronçon soient réduits pour soulager le plus rapidement possible les populations. Nous sommes avec vous impatients que ce délai soit raccourci. Donc le ministre a eu l'instruction du président de la République et du gouvernement de travailler pour des délais plus courts. En effet, le bitumage du tronçon à Nibreko, à Bengourou-Fleuve-Komoué, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de notre économie, dans le sens de la consolidation de la croissance économique inclusive, en favorisant les conditions d'une meilleure valorisation des potentialités agricoles et minières de ces régions. La réhabilitation de la route de l'Est est une promesse de campagne du président de la République, Alassane Ouattara. Les populations ont dit leur joie de voir cette promesse tenue. En signe d'encouragement, le roi du Djoablun, Nanaïm Bley II, a offert un véhicule pour la police, contribuant ainsi à la sécurisation de l'indénier Djoablun. Merci. Merci.